Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Miss ASMR français. Je suis super, super contente de vous retrouver, de vous voir ici et encore une fois, avant de commencer, je dois vous remercier pour votre soutien, pour tous vos commentaires, like, je sais pas. Voilà, chaque jour quand je lis vos commentaires, je me dis mais pourquoi j'ai pas commencé ces vidéos avant ? Mais pourquoi ? Parce que c'est un vrai, vrai, vrai bonheur. Mais bon, aujourd'hui je ne vais pas parler de la beauté ou de la mode, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très, très, très souvent. Je reçois assez de commentaires où on me dit que je parle français assez bien, que j'ai un bon niveau de la langue française. Bon, moi personnellement je pense que mon français est loin d'être parfait, je n'ai pas vraiment le niveau que je voudrais avoir mais quand même je vais travailler sur mon français. Une question qu'on me pose très, très, très souvent sur ma chaîne principale et ici aussi c'est comment, mais comment tu as, comment tu parles le français, comment tu as appris le français et aujourd'hui je vais vous parler de tout ça. Je n'ai pas étudié le français à l'école, donc je n'ai pas eu de cours de la langue française avant. J'ai commencé à apprendre cette langue à l'université. Quand je choisissais les universités, c'était très important pour moi d'apprendre une nouvelle langue à l'université ou au moins je pensais tout simplement à la langue anglaise, je pensais pour, je voulais vraiment avoir des cours de la langue anglaise pour ne pas oublier cette langue. Voilà, et j'ai choisi deux universités. Alors dans une université, j'ai choisi la langue espagnole. Je n'étais pas très contente avec mon choix, mais bon, tout simplement parce que les étudiants de cette université qui apprenaient la langue française, ils n'avaient pas vraiment un bon niveau, donc je pensais peut-être que leurs professeurs ne sont pas assez bons. Voilà, et quand même j'ai étudié à l'autre université, c'était une université à Moscou. J'ai choisi la faculté des relations internationales, vous savez bien que les relations internationales, à la faculté des relations internationales, on apprend toujours des langues étrangères parce que c'est, bon, c'est une profession qui est liée aux langues étrangères. C'est la diplomatie, il faut communiquer. À notre université, vous pouvez apprendre des langues étrangères très 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 différentes, asiatiques, post-soviétiques, des langues européennes, etc. Et j'avais un peu peur parce que je pensais, et si je n'ai pas vraiment, et si on me donne une langue que je ne veux pas vraiment apprendre. Et quand on a annoncé que les étudiants de la faculté des relations internationales vont apprendre des langues européennes, j'étais super, j'étais déjà très 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 contente. Mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas vraiment choisir. Et quand je suis sortie et je retrouvais mon prénom et nom sur la liste de la langue française, j'étais vraiment vraiment super contente. J'ai même commencé à sauter. Et même les autres étudiants qui après étudiaient avec moi, ils m'ont dit ouais, 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 tu étais très heureuse. Je me souviens de ça. J'étais vraiment vraiment très heureuse parce que la langue française, c'est une langue super belle. J'adore cette langue, j'adore parler cette langue. J'adore l'idée que je parle français. À l'université, on a appris le français avec des livres très vieux. Donc c'était des livres soviétiques. Je sais que c'est inconnus pour vous, pour les français. Parce que c'était un livre écrit par deux dames russes. Voilà. Et je me souviens très bien de ma première phrase en français. C'était la... Madame Armal va à la gare. Voilà. Tout... La langue française me paraissait un peu difficile, premièrement. Mais puis, c'est comme toutes les autres langues, toutes les autres langues étrangères. Voilà. J'apprenais vraiment toutes les leçons par cœur. J'apprenais toutes les phrases en français par cœur pour bien retenir les phrases et les expressions. Puis, on avait eu des courtes phonétiques. Je ne sais pas si on dit des phonétiques, si c'était en mots français. Voilà. On a vraiment travaillé sur la prononciation, sur les sons français. Sons français, ouais. Sur les sons de la langue française. Et c'était la catastrophe parce que j'avais mal aux joues. Je sais que la plupart des français ne vont pas comprendre ça parce que vous êtes des français, donc... Et c'est votre langue natale. Mais pour moi, pour... Pour moi, c'était un peu difficile parce que la langue française, ce n'est que de l'articulation. Ça veut dire que vous devez vraiment faire beaucoup de mouvements avec votre bouche. Et premièrement, j'avais vraiment très très mal à mes joues. Je pratiquais les sons avec un miroir. Donc, j'avais un miroir et je faisais comme... Je voudrais visiter le Louvre ce samedi. Samedi, samedi. Voudriez-vous me tenir compagnie ? C'était tout le temps. On, 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 un, un, un. C'était tout le temps avec un miroir. J'avais ce petit miroir avec moi. Et je pratiquais les sons. Et j'ai aussi... On faisait les transcriptions de toutes les phrases. Vraiment, de tous les mots. Toutes les phrases. On devrait écrire les transcriptions. C'était ce que je détestais. Je détestais ces transcriptions. Mais ça m'a aidée à vraiment parler français. A vraiment améliorer ma prononciation de la langue française. Je sais que c'est pas parfait. Mais je pense que c'est parce que... Je n'ai jamais été en France. Je n'ai jamais visité la France. Et c'est mon rêve dès le premier jour. Parce que j'ai eu des cours de la langue française. J'ai eu des cours de l'histoire française. J'ai eu des cours de la géographie. La vie politique. Les partis politiques. Je ne sais pas. Tout ça, tout ça, c'était... Je l'ai appris. Et j'étais vraiment amoureuse de cette langue. De la France. Même si je n'ai jamais visité le pays. Et bien sûr que c'est intéressant pour moi de voir tout ça avec mes propres yeux. Voilà. J'espère qu'un jour, je vais visiter Paris. Je vais visiter en gros la France. Parce que c'est pas seulement Paris. Vraiment, on apprenait des choses sur les autres régions de la France. J'ai même fait quelques fois la carte de la France. Donc, je devrais vraiment écrire toutes les villes. Toutes les rivières. Je ne sais pas. Tout ça. Toutes les montagnes. Pas de commentaire sur ça. Parce que c'était une partie de ma profession. de mes études. Mais j'étais vraiment, vraiment très contente. Donc, les premières années, on étudiait avec ces livres écrits par des Russes. Il y avait beaucoup d'exercices. Exercices de traduction, etc. Sur la grammaire. Après, le français basique, on apprenait la langue politique. Et on lisait des articles. C'était plutôt des articles. Je lisais les articles. Comme je vous dis, c'était la vie politique de la France. C'était les relations internationales en français. Vraiment, toutes ces choses-là liées toujours à la politique. À la politique française. Et j'adorais. J'adorais vraiment ça. Et je me souviens comment j'apprenais vraiment la biographie de tous les présidents de la 5ème république. Comment on suivait les nouvelles en France. France 24, c'était ce que je lisais tout le temps. Quoi d'autre? Je ne sais pas. J'ai appris vraiment le français comme ça. En gros, j'adorais vraiment la langue française. Même si j'avais des professeurs parfois qui ne me plaisaient pas. Quand même, j'ai appris cette langue. Et je suis super contente parce que ça m'a beaucoup aidée. Et je crois que c'est peut-être... C'était écrit quelque part là. Que je devrais vraiment apprendre le français et pas l'espagnol. J'adore l'espagnol. Je ne veux pas dire que l'espagnol c'est une mauvaise langue. Non, il n'y a pas de mauvaise langue en gros. Mais c'était mon amour envers le français. Et je pense que c'était vraiment, vraiment... J'étais vraiment, vraiment très chanceuse d'avoir l'opportunité, d'avoir la chance d'apprendre le français. Voilà, c'est ça. Excusez-moi pour toutes mes fautes. Parce que je ne suis pas préparée pour cette vidéo. J'ai tout simplement décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai appris le français. Moi, personnellement, je ne veux pas d'accent. Je ne veux pas vraiment d'avoir d'accent. Parce que je voudrais bien parler français comme une française. Je sais que c'est presque impossible. Bon, ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas possible si je ne vis pas en France. Il faut écouter vraiment la langue. Il faut tout le temps écouter pour mieux comprendre la prononciation. Parce que peut-être parfois je dis un et pas un. Ou un, pas un. Parce qu'il y a aussi oe. Non, oe. Ouais, il y a trois types de oe, 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 ee, 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 ee. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite.